Je préfère vous prévenir tout de suite. La grande majorité des lois que je vais citer dans cette vidéo sont très vieilles et n'ont jamais été supprimées. C'est pour ça que presque toutes ces lois vont vous paraître complètement folles et que vous allez tous vous dire « Bof, c'est des conneries ! » Eh ben bon, c'est pas des conneries, c'est juste qu'elles existent encore de nos jours alors qu'elles ne devraient pas. On va tout de suite commencer avec le Royaume-Uni. Il est légal pour une femme enceinte d'uriner dans le casque d'un agent. Alors bon, j'ai quand même une explication. C'est qu'en fait, la loi au Royaume-Uni prévoit qu'une femme enceinte peut uriner n'importe où. Selon moi, c'est dû au fait qu'elle est enceinte et que donc un petit pipi peut s'avérer être une urgence. Il est illégal de boire de l'alcool si vous possédez une vache. Attention pour celle-là. Il est interdit de mourir au Parlement sous peine d'être arrêté. En Écosse, si quelqu'un toque à votre porte et qu'il a besoin d'utiliser vos toilettes, vous devez le laisser entrer. Et maintenant, départ pour la France. Un cendrier est considéré comme une arme mortelle. Aucun cochon. J'ai bien dit aucun cochon doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire. En Suisse, il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures pour toutes les personnes qui vivent dans un appartement. Alors que la prostitution est légale, il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée. Il est considéré comme un délit de tondre sa pelouse le dimanche car cela fait trop de bruit. Alors celle-là, elle me fait rire parce que moi, en tant que Suisse, tout le monde trouve ça bizarre, mais moi je trouve ça tout à fait normal. En Allemagne, la loi dicte qu'on doit pouvoir voir le ciel dans tous les bureaux. Même si c'est juste un petit peu. En Italie, à Capri plus précisément, il est interdit de porter des chaussures bruyantes. A Vighevano, il est interdit de s'asseoir dans l'ombre d'un monument au Danemark. Il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve dessous. C'est logique. Et enfin, pour terminer, au Canada, il est interdit d'enlever des pansements en public. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si une idée de thème ou quoi que ce soit vous passe par la tête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501